L'Institut panafricain pour le développement Afrique de l'Ouest et Sahel IPDAOS, créé depuis 1964 et spécialisé dans la formation et le renforcement de capacité des cadres et agents de développement, a tenu une fois de plus sa rentrée académique ce lundi 24 octobre 2022, une cérémonie au cours de laquelle le directeur régional n'a pas manqué de présenter l'Institut et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux inscrits. En plus d'être un institut d'enseignement supérieur et de recherche, l'IPDAOS est une institution diplomatique convaincue que par la formation des acteurs de développement et de la recherche, le panafricanisme sera une réalité grâce à la mutualisation des ressources intellectuelles en Afrique et au partage de connaissances. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux étudiants qui commencent leur année à l'IPDAOS. Bienvenue à la maison commune comme on aime tant le dire. Les règles de la vie universitaire qu'on va vous lire vont vous permettre de bien vous impliquer de vos droits et de vos devoirs sur le campus. Soyez attentifs et écoutez avec attention parce que cela va jouer sur votre vie. A la suite du programme, les différentes filières, formations et règlements de l'Institut ont été présentées aux stagiaires et étudiants dans l'optique de leur permettre de mieux se repérer dans ce nouvel univers. Alors les débauchés, il y en a assez. Alors la plupart des étudiants que nous formons d'abord se permettent d'entreprendre en dehors d'être un projet. Il peut s'en chercher. Mais ces étudiants également, ils sont récultés au niveau du ministère d'Études. Stagie de mois, la formation de l'institut, il y a, je ne complète pas de stage professionnel, de deux mois pour la distance et de trois mois pour l'instant. C'est avec un message d'encouragement et de remerciement que le président du conseil scientifique, en la personne du professeur Taladidia Tiambiano, a pris la parole. Malgré les difficultés que l'on peut constater au niveau national et au niveau africain et non mondial, l'Institut essaie de continuer à garder le cap en ce qui concerne la qualité des enseignements et aussi continuer à être une structure universitaire pour la formation des cadres de nos administrations et du secteur privé. Je voudrais remercier tous les collaborateurs, tous les participants et en particulier aussi la direction pour tous les efforts qu'elle fait pour pouvoir maintenir ce cap. Cette cérémonie de rentrée académique 2022-2023 a été clôturée par une visite de stand et du site d'expérimentation des étudiants. Merci. 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 Merci.